Salut salut les petites Musique 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 Bon allons épargner un petit moment gênant, je vous explique pourquoi je suis habillée en Barbie qui sort dans je ne sais quelle boîte de nuit alors que j'ai simplement voulu faire un petit tiktok mais étant donné que ma personne est assez fatiguée et un petit peu âgée pour ce genre de connerie tu vois j'ai du m'apprêter pour 3 secondes de vidéo max avec ce petit look donc autant vous faire profiter de mon make-up que je ne ferai jamais de ma vie en temps normal tu vois parce que c'est rare mais bon bref on est là pour quelque chose de bien précis on est plus en confinement les gars c'est la rombala, c'est la fête du stringer c'est la foire du trône si je puis dire, êtes vous sortis depuis ce déconfinement c'est ça la question drôle est-ce que tu es sorti depuis que ça y est là on est plus en cage je suppose que pour certains c'est une bonne nouvelle pour moi c'est du stress sur la personne puisque la foule les gens dehors et tout comme ça les microbes ça me roule tu vois de base j'étais pas très chaud pour le déconfinement mais je suis sortie donc j'ai fait l'expérience de dehors après le confinement franchement niveau ambiance je mets 5 sur 10 je recommande pas trop même je passe je suis sortie à tout casser allez 3 fois et les 3 fois je me suis dit pourquoi tu es sortie au final tu aurais dû que c'est chez toi parce que ça n'en valait pas du tout la peine la première fois j'avais rendez-vous au laboratoire pour une prise de sang ma foi abominable parce que le gars m'a charcuté j'ai encore mal au bras d'ailleurs et on m'a dit qu'il fallait que je garde mon bras au repos mais moi comme je suis une malle de la vie dès que j'ai mal quelque part j'appuie dessus je triture mes trucs donc là ma veine elle va exploser en 40p de morceaux mais bon bref on passe sur cette sortie qui m'a valu vraiment mon bras parce que je souffre depuis les gars mais je souffre vous imaginez même pas à quel point deuxième sortie je crois que c'était pour faire les courses quelle blague alors déjà de 1 les courses on ne fait que des livraisons maintenant on se fait livrer les courses oui nous sommes définis on se fait livrer les courses mais ce n'est pas là le problème le problème c'est que depuis le déconfinement je sais pas ce qui arrive aux gens avec la levure mais il y en a nulle part non mais genre limite mes courses je m'en passe tu vois tout ce que je voulais c'est de la levure parce que j'ai envie d'un pain au beurre chocolat je vous jure ça fait 2 semaines ça me hante je sais que j'abuse du bail mais qui n'aime pas ça ? dites moi enfin bon donc du coup deuxième sortie à la recherche de la fameuse levure mais peu importe en fait dans les pack packs dans les supérettes même chez les voisins et tout personne n'a de levure je ne sais pas ce qui se passe avec la levure boulanger je sais pas si mais il y a une crise il y a une pénurie clairement c'est pas possible ça ne peut plus durer on en a marre je dis stop voilà et troisième sortie j'allais où déjà ? bah oui mais c'était aujourd'hui je suis saute c'était pour aller à la poste la poste grosse blague plus jamais c'est bon j'attends encore 2 semaines pour la poste parce que c'est bon les queues de 3 km pour la poste non merci mais là les gens sont pfff la poste oui mais oui non merci la queue avec les gens qui toussent dans ton dos qui n'ont pas de masque parce que oui les règles d'hygiène ont disparu les 1 m et tout de distance et tout c'est terminé là c'est pfff le Covid qu'est-ce que c'est ? je ne comprends pas du coup d'abord c'est qui ça se demande ? on dirait que les gens genre après le confinement le Covid il a disparu ça y est c'est l'âge de cerveau on est en déconfinement la vie d'avant reprend son cours mais vous êtes zin 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 je ne sais pas en quelle langue expliquer que le Covid n'est pas votre ami n'est pas votre ami n'est pas votre ami n'est pas votre ami parce que moi je crois pas que j'ai emménagé avec le Covid je crois pas qu'il paye mon loyer je ne crois pas qu'il paye ben toutes mes vidéos tout mon make-up je crois pas avoir donné l'autorisation d'avoir du Covid dans ma maison en fait en fait parce que faire la queue déjà une chose sur le soleil chaud parce que ce temps-ci il fait chaud sa mère mais chaud de ouf genre c'est l'été et tout limite j'ai senti la robe claquette c'est fini tu vois mais en plus de ça si tu rajoutes les gens qui toussent dans ton dos qui ne s'excusent pas qui ne te regardent en mode j'ai toussé et alors tu vas faire quoi ? t'as envie de te dire mais qu'est-ce que je fous là quoi ? est-ce que j'ai vraiment envie de renvoyer mon colis maintenant ? honnêtement il y a des colis que j'ai reçus qui ne me vont pas etc j'hésite à me demander est-ce que je vais pas faire du rafistolage à prendre sur YouTube comment vite faire recoudre des vêtements rafistoler des chaussures parce que franchement j'ai pas envie déjà j'aime pas trop le contact physique tu vois avec les gens je connais pas mais en plus de ça là vous êtes en mode Covid on touche sur tout le monde vous êtes fous jamais non parce que faut qu'on se le dise les gars ceux qui sont pas encore sortis vous ne ratez rien du tout les gens dehors ils sont ma boule non parce que l'avou je suis sortie pour faire les courses à Franprix une petite dame en plus une vie une vie derrière moi qui tousse dans mon dos j'avais envie de lui dire mais excuse moi si toi tu veux demain matin passer l'arme à gauche moi j'ai encore toute ma vie je n'ai pas encore fini de profiter de ma vie tu vois ce que je veux dire la dame était plus fâchée que moi parce que je la regardais elle tousser dans mon dos ça va être ça on est d'accord que je suis en droit de déclencher une guerre dans le Franprix tu me tousses pas dans le dos frère tu es malade d'ailleurs on va profiter pour faire un petit tuto comment on porte le masque non parce que je trouve ça très drôle de voir les gens avec le masque sur le côté etc donc on va faire une petite minute comment utiliser un masque mesdames et messieurs bonsoir c'est un masque qu'on m'a vendu en pharmacie voilà typiquement banal lavable plusieurs fois donc c'est un masque réutilisable un fois qui se met sur les oreilles donc là j'ai des boucles d'oreilles je vais les enlever juste pour vous voilà donc le masque c'est présent il se porte sur une oreille moment de suspens il se porte sur l'autre oreille également on réagisse tout le tout voilà alors oui ma dégaine est so beautiful je suis ma foi très sexy c'est très plaisant franchement voilà c'est la collection été covid 2020 voilà tout blanc pour bien le niquer c'était la petite minute tuto parce que bon les trucs comme ça là ça va 2 minutes le masque comme ça ça va 2 minutes aussi et le masque alors là grosse blague mais grosse blague en dessous du nom oh my god je me demande à quoi il te sert ton masque en dessous du pif genre tu respires pas par le nez non tu te dis pas que ça peut rentrer par le nez non pas du tout mesdames et messieurs n'oublions pas aussi que le masque ne se jette pas par terre mais bien sûr bien sûr puisque les masques que vous achetez à 90 centimes les chirurgicaux qui ne durent que 4 heures qui ne sont pas réutilisables et qui se jettent on vous rappelle qu'ils sont à usage unique c'est à dire qu'ils vous servent 4 heures et après c'est obsolète et bien ces masques là vous les jetez dans des poubelles ma foi et pas par terre j'en ai marre franchement je suis sortie de chez moi 3 fois les 3 fois il y avait des masques à terre c'est quel genre de manque de respect en fait après je ne fais le procès de personne je parle de ce que je vois en fait je constate ça me déplaît fortement je savais que ça aurait été une véritable bourbille et le déconfinement je savais que les français n'étaient pas prêts à ce genre de choses en fait bon je suis quand même très contente vous savez pourquoi ? j'ai fait mes ondes je sais pas si ça se voit parce que j'ai parlé avec mes mains toute la journée mais votre go a retrouvé ses ongles de son cire mais je suis ravie mais regardez moi ça non mais dites vous que dès le mardi du déconfinement j'étais chez Prissy c'était obligé obligé mes knacky balls c'est fini 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 ensuite deuxième point sur lequel je suis très ravie c'est que j'ai réussi mon pari de faire une vidéo par semaine pendant le confinement alors ça a été très très dur malgré moult péripéties et problèmes vidéos techniques etc etc pour moi franchement les gars c'était vraiment un challenge parce que je ne suis pas quelqu'un de régulière on va dire que j'ai beaucoup de soucis avec le fait de me mettre au boulot et je trouve quand même que là on a pas mal géré mais même vous aussi vous étiez là au rendez-vous tous les dimanches pour ma petite vidéo donc je suis très contente on a développé un petit cercle sur YouTube je suis très contente on est presque à 2000 abonnés ça me fait tellement plaisir vous imaginez même pas à quel point tous vos partages vos petits commentaires vos likes et tout que du bonheur ça fait zizi là donc cette vidéo ma foi elle est très très courte mais c'était vraiment pour vous parler du fait que j'étais très contente d'en arriver où j'en suis maintenant avec vous sur YouTube voilà clore le chapitre du confinement etc maintenant on passe à autre chose donc ne vous en faites pas je serai toujours aussi régulière sur mes vidéos sur cette chaîne en tout cas bien sûr on va pas abuser du bail les gars je ne pense pas honnêtement sortir une vidéo toutes les semaines qu'on se le dise mais ne vous en faites pas ne vous en faites même pas ok allez je vous fais de gros bisous et on se dit à une prochaine bisous les babes à la prochaine